nengs reborn waouh pour tous les bornes comment allez vous ce n'est pas extraordinaire voici ce que les gens sentis de faire pour avoir de l'argent et oui l'argent du diable en ouais ils sont prêts à tout c'est un truc incroyable ce que l'on entend et voici regardez waouh nous sommes où sur notre balle la chaîne extraordinaire ce n'est pas bon et abonnez-vous de la croche parce que des vidéos on en voit tout ainsi ça c'est incroyable regardez est ce que vous voyez ça les gens sont dit de faire des choses pour avoir de l'argent mais pas n'importe quel agent l'agent du diable et oui s'agit-il d'un pacte avec le diable même bien sûr que non il s'agit d'une autre méthode utilisée pour avoir les gens sans qu'ils s'en rendent compte c'est toujours ouf ah c'est que l'autre d'ici reste vraiment vous surprendre écoutez ça très bien ils vendent leurs orteils pour de l'argent ils vendent leurs orteils pour de l'argent écoute encore ils vendent leurs orteils pour de l'argent je dis bien leurs orteils c'est pas de la blague et tout ça ils vendent leurs orteils pour de l'argent petit orteil 11 millions gros orteils plus de 20 millions c'est pas possible qu'il m'a les croire le monde le monde va vraiment c'est comme vous voyez là a échangé son orteil à luce contre une voiture de luxe et jour il a échangé son orteil contre une voiture de luxe c'est pas de la blague regarder une montre la voiture de luxe et la marque et tout ça oh mon dieu qu'est ce que c'est il a échangé son orteil à luce donc le gros torteil contre une voiture de luxe et cette histoire se passe au cimbabwe le cimbabwe est un pays d'afrique australe et qui est en crise actuellement le gouvernement est incapable de créer de l'emploi pour les jeunes alors que font les jeunes les jeunes s'intéressent à des pratiques louches il y a des hommes riches au cimbabwe qui font appel à des jeunes et leur proposent 20 mille dollars contre les orteils 20 mille dollars contre des orteils ok des gens et c'est un enfant des gens sérieux c'est tout de ouf vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça 1 les gens profitent de la situation difficile de ces 20 personnes pour les amener à faire de mauvaises choses vont porter en coupe de l'été la vivante comme ça un seul monde quel monde j'ai vu l'une de ces vidéos là mais je ne peux pas vous la montrer c'est sûr youtube c'est pas possible oui mais juste écouter très bien sur le haut pas au cas où on vous proposer ça ce n'est pas que ça vous supprime vous écoutez ça très bien de voir des rires de ces gens là juste parce que vous avez envie d'avoir de l'argent ou bien du bien matériel la voiture qui l'a pris là la voiture qui l'a pris ces voitures là dans deux ans on n'en parlera plus même il peut même faire un accident avec on ne saute pas mais ça peut arriver mais ces auteils ne vont plus revenir faut vraiment faire très attention parce que vous risquez de regretter après il y a une autre fille qui a décidé de parler elle aussi elle veut se confesser écoutons là je suis là j'ai une somme de 10 millions à même que les gars m'ont remise et puis ils m'ont donné jusqu'à ce soir minuit pour finir cet argent elle dit que des membres d'une 5 lui ont donné 10 millions qu'elle doit finir aujourd'hui même c'est un truc de poufait ça c'est que j'ai une sorcellerie ça tout d'abord les gars là m'ont amené dans une chambre au milieu d'une pousse et puis une fois déjà arrivé là bas ils m'ont dit que pour avoir plus de visibilité sur TikTok il va falloir que que je bois le sang et puis j'ai bu le sang après avoir bu le sang c'est où l'eau est venue avec le c'est pas et puis il m'a demandé que je dois coucher avec le c'est pas imagine toi elle c'est qu'elle soit que je dois faire l'amour avec le c'est pas sérieux j'ai refusé j'ai refusé puis ils ont insisté ils ont dit que si je n'accepte pas ça ils vont me tuer et puis je n'avais pas le choix que de faire l'amour avec le c'est pas et après avoir fait l'amour avec le c'est pas en voulant partir ils m'ont donné une somme de 10 millions 10 millions mc et je dois finir ça au plus tard aujourd'hui à minuit toi même j'avais dit quoi mes parents ils sont rentrés depuis j'ai cet agent il fait que regarder l'agent comme ça je sais pas quoi faire mc j'ai que 18 ans mc j'ai que j'ai cet agent ça on devait faire comment maman cette vie m'étonne cette vie m'étonne beaucoup ce que les gens sont des frères c'est c'est bizarre est-ce que vous croyez à son histoire moi je ne sais pas mais les gens sont de parler de la façon dont certaines personnes font de l'argent la voie mystique c'est la voie mystique mais écoute ça encore besoin d'argent j'avais très besoin d'argent j'avais vraiment besoin d'argent je savais que ce que je faisais n'était pas bien mais je pourrais pas m'arrêter parce que le désir d'avoir la journée c'était plus que tout au monde pour moi à mon moment elle était malade elle a arrêté de payer mes cours elle a payé mes cours jusqu'à je suis arrivée à l'université elle est tombée gravement malade moi il fallait qu'il fasse quelque chose pour m'envoyer à l'hôpital il y avait mes trois petits frères à la maison puis il y avait l'enfant de mon grand frère une petite fille seulement je m'occupais avec ma maman avant de la tchiqui donc moi je partais l'aider avant de la tchiqui et puis c'est comme ça que on vivait et il est tombé malade je connaissais une fille à l'école un machin avec d'autres filles trois filles comme ça les filles là chaque jour elles viennent à chercher elles ont l'argent des jeunes filles comme ça des grosses voitures et tout elle roule de grosses voitures elles vont dans les grands coins elles ont des maisons elles ont beaucoup d'argent donc moi j'ai expliqué à la fille que si elle fait comme elle elle n'a qu'à me montrer ce qu'elle a fait puis l'argent aussi là et puis à son âge à la maison et j'ai su que tu veux gagner l'argent j'ai dit oui je veux gagner l'argent il a donné mon numéro et après ça elles sont allées c'est un fétichet un marabout et c'est la balle a demandé de sacrifier sa mère parce que c'était sa mère ce qui apparaissait sur le mur à machin des sacrés faits et c'est bien là elle nous dit que vous voyez ses amis avec beaucoup de biens beaucoup de richesses et disait mais comment c'est possible à faut qu'elle fasse tout pour avoir ça aussi aussi le problème de la vie un problème de sa famille parfois la situation de la vie nous met dans une situation assez compliqué mais c'est là là nous devons c'est là nous devons nous recevoir et réfléchir sur comment faire pour revoir le problème c'est pourquoi il ne faut pas être distrait dans la vie parce que dieu peut nous parler à n'importe quel moment le saint esprit peut vous parler à n'importe quel moment mais si vous voulez être distrait en regardant les gens qui sont à côté les amis vous allez vous retrouver dans le problème et si vous voulez devenir riche et vous montrer riche cela prend quand même un certain temps malheureusement beaucoup de personnes veulent brisser les étapes c'est pourquoi elles vont chez mabou chez les diables chez tout ce que vous connaissez mais un nom est un conseil à nous donner écoutons-le soyez patients soyez patients moyen âge pour construire une cathédrale il fallait entre 100 et 200 ans ce qui veut dire que les architectes n'avaient aucune chance de voir leurs oeuvres de leur vivant aujourd'hui on nous bombarde à longueur de journées de pubs qui nous promettent santé bonheur et richesse rapidement et sans effort ce genre de promesse ça vend beaucoup l'être humain est pareille super nature mais si vous m'écoutez ça veut dire que vous êtes plus intelligent que la moyenne vous savez que les méthodes miracles n'existent pas sinon ça se serait un succès solide se construit sur le long terme comme on bâtit une cathédrale si vous vous lancez dans une construction en 24 heures chrono vous n'obtenez qu'une vulgaire cabane en tôle qui s'effondre premier coup de temps l'impatience c'est quoi c'est espérer des résultats rapides être frustré de voir qu'ils n'arrivent pas et finir par tout abandonner les impatients sont complètement déconnectés de la réalité ils espèrent pouvoir réussir en trichant sans investir le temps et les efforts nécessaires pour réussir peu importe vos objectifs soyez patient et une vision long terme à partir de là vous finirez par réussir ça serait concernant du commun que cet homme a décidé de me donner matin matin bonheur là c'est tout de ouf vous avez entendu ça vous avez entendu ça nous allons encore écouter une autre femme elle va nous dire des choses écoutons la bonjour je voudrais dire à quelqu'un que rien ne s'obtient dans la facilité rien ne s'obtient dans la facilité je ne peux pas être paresseux dormir constamment être régulièrement sur les réseaux sociaux du matin au soir et espérer mais vraiment espérer avant on gagne pas non il faut travailler il faut t'armer le courage et à toutes ces petites choses là il faut associer la prière la foi l'espérance en dieu je vous ai mangés encore plus oui ça ce sont des choses qui vont vous aider vraiment à réussir votre vie sur le droit chemin ça veut dire quoi ça veut dire deux chemins vous appeler deux chemins le premier chemin c'est le chemin de la facilité les gens vont donner leur tenteuil mais les gens vont faire ce qu'on appelle tout bain pour être apporti on l'a dit appeler ça non j'ai les femmes qui sont transformés en toilettes non et puis des hommes aussi qui sont souvent c'est transformés en toilettes aussi non ou des gens qui doivent coucher avec des animaux juste pour avoir beaucoup d'argent ça ce sont des choses terribles vous faites des pâtes avec le cap sans le savoir c'est la même chose que tu vends ton auteur ou pas c'est la même chose mais le deuxième moyen ici c'est ce qu'elle vient de dire et que c'est aussi ce que c'est on vient de dire les deux personnes que je voulais écouter dernièrement ces deux personnes sont claires ces personnes nous disent nous disent il faut être patient et puis faut pas dormir il faut se lever et travailler il faut toujours être en train de chercher moi j'ajoute à cela il faut être toujours disposé à écouter le saint-esprit à n'importe quel moment le site est tout pour vous parler et vous donner une idée à partir de celle seule idée là vous allez devenir quelqu'un de grand quelqu'un de très puissant je sais de quoi je vous parle vous voyez ça veut dire que si vous avez ma chaîne et des amis qui ne vous êtes pas à construire l'avenir vous devez les éviter tous les amis qui ont conseillé d'aller voir vos auteuils pour avoir de la joie belle celle dubaï pour et abondir pardonner et fûter les ce sont de mauvais amis allez ils sont un sens à son chapitre à la chose a peut-être un jeune a tous dit il nous a tout dit une france et de nous on veut dire que le dieu aussi beaucoup de choses à l'ennemi avait découvert ce que vous avez de goût à moi ne fait pas ça chez vous. Je suis ce que je vous donne en double chaine d'eau, restez connectés sur un subprime. C'est parti. Wow, c'est extraordinaire. Merci à la force d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous tes chaînes. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour cette ligne en subprime, vous pouvez le faire par Virements bancaires. Dans la description, je trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir et de vous bénir. Mon nom, c'est complet, c'est Nyangor Zayu Jean-Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 1214 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis ce que je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si on se prend, vous serez prêt. C'est parti.